Bonjour Clémence, bonjour Anne-Laurence. Alors en Israël, certains juifs croient que Jésus est le Messie, et ce depuis le début, ça ne date pas d'hier. Exactement. Donc quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus-Christ et les apôtres sont juifs. Ils ont commencé à prêcher l'évangile aux juifs, puis au reste du monde. Donc ce qui a entraîné de nombreux changements dans nos sociétés. Ces juifs ne renonçaient ni à leur héritage culturel, ni à leur tradition, ni à la foi de leurs ancêtres. Mais ils ont trouvé en Yeshua, qui est le nom hébreu de Jésus, leur Messie. D'où l'appellation juif messianique. Alors ces juifs messianiques pensent que croire en Yeshua est le seul moyen de pouvoir aimer sincèrement, en action, en parole, en pensée, l'éternel leur Dieu. Pour eux, Jésus est leur Messie, parce que sa vie répond, et sa venue d'ailleurs, à pas mal de prophéties hébraïques. Donc pour en citer quelques-unes, le Messie doit être né dans la tribu de Judas. Jésus-Christ est né dans la tribu de Judas. Le Messie doit naître à Bethléem, qui est la ville du roi David. Jésus-Christ est né à Bethléem, qui est la ville du roi David. Le Messie doit d'ailleurs subir de nombreuses souffrances qui sont relatées dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, donc le prophète Ésaïe, et ses souffrances sont similaires à la crucifixion de Jésus-Christ. De nos jours, il y a entre 100 000 et 200 000 juifs messianiques dispersés un peu partout dans le monde, selon le site internet Juifs pour Jésus. Alors ces juifs messianiques ne sont pas toujours bien acceptés dans la communauté. Par exemple, Joachim et sa femme, ils vivent depuis 7 ans un certain rejet par des juifs ultra-orthodoxes qui vont en partie de l'organisation Gourchassidine. Ils viennent sous leurs fenêtres manifester leur mécontentement en criant des insultes. Paulie, qui est membre également de l'église de Joachim et de sa femme, a vécu la même chose. Près de 250 personnes se sont rassemblées devant chez elles pour manifester leur mécontentement. Et dans la rue aussi, Paulie et Déby sont parfois insultées lorsqu'elles sortent. Alors l'existence des juifs messianiques crée un débat dans la société. D'ailleurs dans le cas de Paulie, lorsque les 250 personnes se sont rassemblées, et bien une contre-manifestation s'est spontanément organisée dans le jardin du voisin de Paulie qui serait également juif. Et donc ces 50 personnes ont manifesté leur désaccord contre cet harcèlement que peut subir, enfin que peut subir, qu'a subi Paulie. Aux dernières nouvelles, fin de l'été 2011, ces juifs messianiques ont trouvé un parc en périphérie de la ville pour célébrer leur culte en toute quiétude. Bon, c'est une alternative, en attendant peut-être plus de tolérance. Merci Clémence.